Générique ... Présidentiel 2020 sur RTI 1. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne préférée. Toute la rédaction de RTI 1 se mobilise pour vous donner le point de la situation dans les différents bureaux de vote dans le Grand Abidjan, mais aussi à l'intérieur du pays. Tout à l'heure, nous retrouverons nos reporters à Yopougon, à Agamé, mais aussi dans les autres quartiers de la commune d'Abidjan. À l'intérieur du pays, nos envoyés spéciaux sont également mobilisés. À Gagnoua, par exemple, le bureau régional de la CEI a commencé à déployer le matériel électoral dès 6 heures du matin dans les différents lieux de vote visités, notamment à l'EPP Marché du Quartier, Commerce et au Hall d'Information. Le personnel électoral est à pied d'oeuvre pour la mise en place du dispositif de vote. Tout cela sous le regard patient des électeurs sortis nombreux pour accomplir leurs devoirs civiques. Et à 113 kilomètres d'Abidjan, nous avons Gabriel Zani à Ndoussi. Gabriel Zani, bonjour. Qu'en est-il du déploiement de l'opération de vote à Ndoussi ? Je suis à Ndoussi, dans la région de l'Agnébuiti Assa. Et comme vous pouvez le constater derrière moi, je me trouve dans une école, l'école méthodiste pilote de Ndoussi. Déjà, les agents de la CEI locale apprêtent le matériel du scrutin. Et les électeurs arrivent par groupuscule pour accomplir leurs devoirs citoyens. Ils attendent là derrière moi, ils attendent devant les bureaux de vote. Et le tout dans un environnement calme et sécurisé. Voilà, c'était Gabriel Zani à Ndoussi que nous retrouverons dans quelques instants pour le déroulement des opérations de vote dans la localité. Kolo Koulibaly est à Abidjan, à Yopougon, plus précisément groupe scolaire Saint-Louis. On va retrouver Kolo Koulibaly qui va nous faire le point de la situation à Yopougon. Kolo Koulibaly, bonjour. Bonjour Abdelhaï Kouni et Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est autour de 7h que nous sommes arrivés ici à Yopougon. Nous avons visité quelques centres, notamment le groupe scolaire mosquée dans le quartier de Ouassakara. Là-bas déjà à 7h, les électeurs ont commencé à venir. Il y avait d'ailleurs une forte affluence, comme vous le voyez sur ces images. Mais évidemment à cette heure-là, les bureaux de vote n'étaient pas encore ouverts. Le matériel électoral n'était pas encore arrivé parce que c'est à 8h que les choses commencent. Donc on peut dire qu'il y a une affluence naissante dans cette école. Nous changeons d'établissement pour un autre lieu de vote, ici au quartier millionnaire. Cette fois, au groupe scolaire Saint-Louis, les électeurs sont là, mais aussi les agents de la commission électorale indépendante qui ont déployé le matériel autour de 7h30. Donc vous le voyez certainement sur les images, ces personnes qui attendent de voter. Au total, 8 bureaux de vote. Dans l'ensemble des situations que nous avons regardées dans la commune, il y a la sécurité. Les forces de l'ordre sont présentes un peu partout. D'abord dans la ville et ensuite dans les différents lieux de vote. Nous sommes avec d'ailleurs un président d'un bureau de vote qui est arrivé très tôt ce matin. Il est 8h. Est-ce que vous êtes prêt ? Oui, oui, on est très prêt. On est prêt, le matériel est prêt. Déjà, vous voyez, les électeurs sont déjà là. Nous, on est en train d'installer le matériel et on va commencer tout à l'heure. Vous refermez à quelle heure ? On referme à 18h. Effectivement, à notre arrivée, on a vu des électeurs qui sont arrivés très tôt en attendant l'ouverture des bureaux de vote pour effectuer leur vote, pour effectuer ce droit qui leur a octroyé de voter en ce 31 octobre 2020 pour la présidentielle. Avec nous, un électeur qu'on a vu arriver quand même assez tôt. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors vous êtes arrivé très tôt ? Très tôt, depuis 7h. D'accord. Oui, je suis venu pour voter, voilà, dans le calme, comme un bon citoyen. Voilà. Et le message que j'ai a dit aussi à tous mes frères ivoiriens, ici nous sommes tous ivoiriens, il n'y a pas d'ethnie. Voilà. On préfère que les votes se passent dans l'apaisement, dans le calme, sans palable. Voilà. Voilà. En tout cas, cette aspiration a sûrement partagé par tous les électeurs, par toute la population ivoirienne. Une élection présidentielle dans le calme. On continue. Notre tour pour vous remonter toutes les informations sur le terrain. À très vite. Merci. Nous sommes dans le grand Abidjan et nous y restons. Après la commune de Yopougon, nous allons mettre à présent le cap sur Ajamé, où nous retrouverons Alexis Ouedraogo. Alexis Ouedraogo qui a déjà visité le groupe scolaire, sinon le collège moderne d'Ajamé et qui se retrouve en ce moment à la Croix-Rouge. Alexis, bonjour. Quel est le point de la situation ? Bonjour Aboulaï Kone. Vous l'avez bien dit. Depuis ce matin, nous faisons le petit tour. Et bien pour les populations, nos téléspectateurs ivoiriens, nous faisons le petit tour pour savoir quelle mobilisation sur le terrain en ce jour de vote. Nous avons visité le collège moderne d'Ajamé. Ici, la Croix-Rouge, où nous sommes arrivés. Très forte affluence. On se bousculait quelque peu à l'entrée pour pouvoir prendre part à cette opération de vote. Les bureaux de vote sont ouverts. Tout est mis en place. Tout est installé. Les opérations de vote ont démarré. Et bien les populations qui sont très impatientes, je peux vous l'assurer, de voter. Nous, nous continuerons notre petit tour dans la commune d'Ajamé et nous vous ferons remonter toutes les informations. Je rappelle que la commune d'Ajamé, c'est plus de 20 bureaux de vote étendus. Spéciale journée de vote sur RTI 1. Toute la rédaction est mobilisée dans le Grand Abidjan, mais également à l'intérieur du pays, à Gagnoa, Andoussi et même à San Pedro. Nous y reviendrons dans quelques instants pour cette spéciale à 10 heures. Merci d'avoir regardé cette vidéo !